Aujourd'hui, je vais vous montrer comment planifier et distribuer des Blitz Reports. Pour planifier des Blitz Reports, nous allons d'abord exécuter le rapport depuis le formulaire Blitz Reports. Donc, nous ouvrons le formulaire Blitz Reports. Prenons cet exemple ici, EGIL Balance, et nous le lançons une fois. Maintenant, vous voyez ici le statut, en attente, en cours d'exécution. Et une fois terminé, il afficherait le fichier de sortie. Donc, chaque rapport de la liste s'exécute comme une demande de compte-count en arrière-plan, et pour le planifier, nous saurions que nous l'avons exécuté une fois, nous irions à voir les demandes. Et d'ici, nous l'exécuterions. Nous exécutons la demande, alors ici nous avons notre demande de compte-count. Nous pourrions soit la copier, soit la relancer. Et la raison pour laquelle nous le relançons ici, après l'avoir soumis depuis notre formulaire Blitz Reports, est que nous avons alors les paramètres au bon endroit. Ainsi, tous les Blitz Reports s'exécutent sous le nom de programme ConCount appelé Blitz Report. Le premier paramètre est le nom du rapport, le deuxième le modèle, et ainsi de suite. Et les paramètres réels du rapport se trouvent ici. Mais sur l'écran Oracle, ils sont simplement appelés paramètres 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc vous ne sauriez pas que, dans ce cas, le cinquième paramètre est le nom du grand livre, ou le huitième paramètre est le nom de la période, et ainsi de suite. Pour cette raison, vous l'exécuteriez d'abord depuis le formulaire Blitz Report, puis vous le copieriez. Et, oui, ensuite nous pouvons le planifier selon un intervalle régulier, et nous pourrions aussi, par exemple, incrémenter les paramètres de date. Donc ça fonctionne aussi. Si vous avez un paramètre de date dans Blitz Report, il s'incrémentera automatiquement si vous cochez cette case. Mais maintenant, la raison pour laquelle vous programmeriez le Blitz Report est généralement que vous aimeriez que la sortie soit envoyée automatiquement quelque part. Donc nous pourrions, dans ce cas, spécifier ici l'option de livraison. Indiquer un courriel, et nous pouvons l'envoyer par FTP à un serveur spécifique, où nous pouvons utiliser le message d'envoi WebDev de ce cloud. Mais le plus populaire est le courriel, et pour cela, nous avons, pour faciliter l'utilisation, ajouter l'option directement sur notre écran de paramètres. Donc vous pouvez accéder à l'écran de paramètres depuis le formulaire Blitz Report ici. Quand vous cliquez sur cette zone grise, une petite fenêtre s'ouvre, et ici vous pouvez sélectionner un courriel. Vous pouvez utiliser l'éditeur pour entrer un courriel, et vous pouvez utiliser un point-virgule ou une virgule pour les séparer, ou une liste de diffusion séparée par des sauts de lignes comportant plus d'un courriel. Ou vous pouvez sélectionner un courriel depuis la liste de valeurs. Alors sélectionnons simplement mon propre courriel. Et puis nous pouvons l'envoyer comme ça. Laisse-moi juste l'envoyer. Et nous verrons maintenant, si tu regardes encore la demande, allons voir les demandes. Une fois que nous avons rempli l'email sur l'écran du rapport Blitz, et ici dans les détails, nous trouvons que l'option de livraison pour l'email est remplie. C'est comme ça que le rapport Blitz envoie les emails. Il remplit automatiquement les options de livraison ici depuis Oracle. Et puis le Oracle Standard Post Process Manager envoie l'email. Et nous avons aussi, vous voyez ici, le sujet. Nous avons aussi un sujet, c'est le sujet par défaut. Et il utilise des espaces réservés. Donc dynamiquement, par exemple, dans le sujet de l'email, il affiche le nombre de lignes qui ont été retournées. Vous pouvez également créer votre propre sujet d'email et le modifier selon vos besoins. Laissez-moi vous montrer un exemple d'email. Voilà un exemple. Vous voyez ici, c'est le résultat. Voici le sujet. Il affiche le nom du rapport, le nombre d'enregistrements récupérés, et ainsi de suite. Et le fichier de sortie est le même que celui que vous auriez sur le serveur ici. Voilà comment fonctionne la méthode d'envoi d'email. Donc en plus de l'email, revenons au formulaire Blitz Report. Nous avons plus d'options à l'écran. Alors retirons l'email. Nous avons par exemple ici le format de sortie. Nous avons la possibilité de changer le format d'Excel à un format séparé par des textes, soit CSV ou TSV, ou vous pouvez aussi spécifier un délimiteur personnalisé. Ces formats de sortie de texte sont typiquement requis. Si vous souhaitez utiliser Blitz Report comme une interface sortante, et le système de destination nécessite un format texte au lieu d'Excel, vous pourriez donc utiliser cela. Ou vous pourriez aussi utiliser un post-processus personnalisé, et le post-processus personnalisé offre beaucoup de flexibilité, car vous pourriez créer, ou votre équipe technique pourrait créer un script shell qui effectue certaines actions de post-traitement. Nous avons un client par exemple qui convertit automatiquement les fichiers de sortie en PDF après leur achèvement, puis les place sur un serveur web différent en dehors de EBS, de sorte que les utilisateurs qui accèdent à ce serveur web puissent télécharger les PDF directement sans avoir à passer par tout le processus. Ce genre de choses peut être fait, et nous avons ici un exemple qui convertit les fichiers de sortie d'Excel en PDF. Donc ce genre de choses peut être fait ici aussi. En plus de cela, maintenant il ouvre l'exemple PDF. En plus de cela, plus bas ici, vous avez plus d'options. Et les trois dernières options ici, elles ne sont pas visibles pour les utilisateurs. Elles sont visibles uniquement pour les personnes avec accès développeur, car avec ces trois options, vous pouvez placer une copie du fichier de sortie dans un répertoire supplémentaire sur un serveur, soit sur un nœud de base de données ici. Vous pouvez sélectionner un répertoire serveur, soit sur le serveur d'application. Alors, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Supposons que nous voulions un fichier de sortie supplémentaire, automatiquement placé dans le dossier TMP. Et ensuite, on peut aussi avoir un nom de dossier dynamique selon les paramètres utilisés. C'est très pratique, car cela permet, par exemple, de créer automatiquement, selon les paramètres utilisés dans le rapport. On peut créer un répertoire, par exemple, si on souhaite avoir un répertoire distinct, avoir le nom du registre dans le chemin du répertoire, et disons aussi la période financière ici. Et quand on exécute cela de cette manière, exécutons-le d'abord pour janvier, puis exécutons-le également une deuxième fois pour le 8 février. Donc maintenant, je l'ai exécuté deux fois. Nous devrions donc nous attendre à ce que, sur le serveur, nous ayons un dossier créé appelé « slash TMP », puis le nom du grand livre, et ensuite le nom de la période. Alors, laissez-moi vous montrer cela. Donc ici, c'est l'outil d'accès. Pour le serveur d'application XSD, ici nous avons notre dossier TMP, et à l'intérieur, nous avons maintenant un dossier créé appelé « Vision Operation ». C'est le nom du grand livre. Et ici, nous avons nos périodes financières. Et c'est très bien, car, de cette manière, vous pourriez, par exemple, planifier à la fin du mois, une liste de requêtes en parallèle, ou une liste de rapports éclairs, et ensuite, placer automatiquement tous les fichiers requis dans un dossier spécifique, par exemple, portant le nom de la période financière comme nom de dossier. Et vous pouvez également utiliser les rapports Blitz dans un ensemble de requêtes, par exemple, afin de pouvoir les exécuter tous en même temps, dans un seul ensemble de requêtes. Donc, tout cela est pesable. D'accord. C'était une brève introduction à la planification avec le rapport Blitz. Merci de regarder.